Comment dissocier ses deux mains au piano pour jouer ce qu'on a en tête, ce qu'on lit et tout simplement ce qu'on a envie ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Hello, c'est Norton d'Impromusique, l'école de musique en ligne 2.0 qui rend les musiciens et les musiciennes libres et épanouis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'indépendance des mains, un sujet qui pose problème à beaucoup de pianistes débutants ou même intermédiaires. Alors on peut déjà se demander pourquoi c'est si difficile de coordonner nos deux mains ou plutôt de dissocier l'action et les actions de nos deux mains. Et bien tout simplement parce qu'au piano, on doit gérer plein de choses en même temps. Réfléchissons-y un petit peu ensemble. On a d'abord notre main gauche qui doit en général jouer des basses ou un accompagnement ou quelque chose de plus en grave. On a notre main droite qui doit jouer quelque chose de différent, souvent quelque chose de plus mélodique. On a notre pied droit qui doit jouer la pédale de résonance. On a parfois notre pied gauche qui doit jouer sur la pédale à gauche pour ajuster nos nuances au mieux. On a notre tête qui doit essayer de gérer tout ça, parfois de lire une grille d'accord ou une partition. Et on a nos oreilles qui doivent nous faire ressentir ce qu'on joue pour ajuster tout le reste. Ça en fait des choses en même temps, non ? Donc tous ces éléments font que c'est difficile de dissocier nos différentes parties du corps et de les mettre ensemble pour qu'elles fassent un tout. Mais alors pourquoi c'est si important ? Et bien tout simplement parce que si on n'arrive pas à mettre tous ces éléments ensemble, on n'arrivera pas à jouer de la musique. On n'arrivera pas à jouer ce qu'on a envie, à avoir du plaisir, à écouter ce qu'on joue et pouvoir s'exprimer librement au piano. Que ce soit sur des pièces écrites ou sur des pièces improvisées. Et s'il y a bien une chose à retenir à ce sujet, c'est qu'il faut que ce soit clair dans votre tête avant que ça puisse être clair et fluide dans les mains. Je m'explique. Il y a bien des années, j'ai voulu jouer, quand j'étais ado, la comptine à nous traiter de Yann Thiersson. Et il y a ce passage au milieu qui est assez compliqué. Tu sais celui-ci. Et bien il m'a donné bien du fil à retordre. Et à cette époque-là, je ne savais pas comment dissocier mes deux mains. J'ai donc appris note à note, avec des vidéos du genre de synthésia, ce passage-là. Et j'ai dû le travailler pendant des mois pour y arriver. Mais je l'ai construit en assemblant note à note les actions de mes deux mains. Je ne dissociais pas vraiment la main gauche et la main droite. Et donc moi, ce que j'aimerais t'amener à faire aujourd'hui, et avec moi, c'est le chemin que je fais emprunter à mes élèves, c'est celui de conscientiser et d'arriver à dissocier déjà dans notre tête et grâce à nos oreilles. Si on peut écouter ces deux choses-là de manière séparée, et bien on arrivera beaucoup mieux à les jouer. Donc ça passe d'abord par le corps et l'esprit, et après on va pouvoir le mettre dans nos mains. Donc là, l'idée c'est de pouvoir jouer en écoutant plutôt cette main gauche, et ensuite la main droite aussi. Pour bien comprendre quelle main fait quoi. Et une fois qu'on a ces deux pistes-là, comme mon studio, on a deux pistes qui défilent en même temps, on va pouvoir mieux gérer ça. Donc concrètement, comment on peut faire pour travailler notre indépendance d'hymains ? D'abord, on va travailler avec le corps. Parce qu'avant d'ajouter les difficultés techniques liées au piano, il faut déjà qu'on arrive à le faire corporellement. C'est-à-dire entre nos pieds et nos mains par exemple, avec des exercices du genre on marche et on frappe un rythme, et on inverse les rôles. Ou alors avec la main gauche et la main droite. On frappe quelque chose, et la main droite vient jouer entre temps, ou vient jouer un autre rythme. Et après on inverse les rôles. Ce genre d'exercice peut vraiment t'aider à commencer à réussir à dissocier, et à voir le cerveau qui dit « Ok, ce côté joue ce rythme, ce côté joue cet autre rythme, et je les mets ensemble, je les superpose. » Une fois que ce sera plus clair dans ton corps, on va pouvoir passer au piano avec le même genre d'exercice. Comme par exemple, jouer quelque chose de stable à la main gauche. Ici tout simplement, les accords que j'ai pris dans une autre vidéo, « Comment improviser pour les nuls ». Je te mets le petit lien ici de cette vidéo. Donc c'est quatre accords. On peut jouer Et ensuite on remonte, donc le quatrième, c'est nouveau le sol. Et là on peut jouer, par exemple, une note sur deux. Pour jouer deux fois plus lentement à la main droite que la main gauche. Et ensuite on peut inverser les rôles. Tu vois par exemple, et l'idée c'est de passer de l'un à l'autre. Donc là la main droite j'improvise simplement sur la gamme pentatonique que je te montre dans cette vidéo. Et du coup, on peut inverser les rôles. Donc commencez. main gauche qui va deux fois plus vite. Ensuite on inverse les rôles. Et avec ce type de jeu, on fait travailler notre tête, notre oreille, et on travaille cette indépendance et cette dissociation entre nos deux mains. Alors quel est le but de travailler ton indépendance des mains et cette dissociation ? Et bien tout simplement pour que tu puisses jouer des accompagnements qui te plaisent, des accompagnements variés, dans plusieurs styles, et qui collent au mieux aux chansons que tu veux accompagner, que tu veux chanter, aux compositions que tu souhaites faire, ou tout simplement quand tu improvises, quand tu joues des morceaux, paf ! tu vas pouvoir y aller beaucoup plus rapidement. Par exemple, là des choses un peu plus complexes, mais dans la bossa, on a deux rythmes qui sont très différents. Donc là c'est important d'avoir notre main gauche qui fasse ce rythme et la main droite qui fasse cet autre rythme. Si ces deux rythmes-là sont clairs dans notre tête, on va pouvoir les imbriquer. Ou avec du 3 contre 2, comme par exemple dans ce morceau d'Avishaï Cohen. On a la main gauche qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et notre main droite qui va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Et on doit vraiment réussir à dissocier deux éléments pour faire les mains ensemble. Et ça, ça peut t'ouvrir plein de portes pour jouer différents morceaux et surtout t'amuser librement au piano. Une fois que nos mains sont ok avec ça, on va pouvoir ajouter du chant pour chanter sur tes propres accompagnements qui soient aussi variés et riches que possible. Là aussi, il y a des étapes pour y aller tranquillement et construire cette capacité. Moi, j'ai décomposé ça en cinq étapes et je te les propose vraiment pédagogiquement et suivies dans une formation que j'ai appelée le défi indépendance des mains. Et donc, si vous souhaitez progresser en dissociation, en indépendance des mains et que je vous accompagne sur ce chemin, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Il y a trois masterclasses courtes, concises et construites de manière très précise et pédagogique pour vous permettre d'aller pas à pas avec les éléments qu'on a vus aujourd'hui. D'abord, la structure dans notre corps et au piano. Ensuite, différentes manières d'accompagner pour pouvoir jouer toutes les chansons que tu as envie. Et ensuite, comment aller pas à pas jusqu'à chanter et s'accompagner parce que là, ça demande encore une plus grande indépendance des mains et de la voix. Donc, tout ça, c'est vraiment construit étape par étape dans une courte formation. Le lien se trouve en description et je t'y accompagne pas à pas. Alors, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à chercher des exercices, à naviguer un peu à vue dans ce domaine-là, eh bien voilà, moi, j'ai tout prévu et vous pouvez arriver à vos objectifs très rapidement. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Norton. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.